bonjour mes frères j'aimerais vous rappeler un commandement du seigneur le seigneur jésus a dit aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé à ceci on reconnaîtra que vous êtes mes disciples mais il y a un certain caractère qui nous empêche de nous aimer les uns les autres et qui a atteint certains et qui les a écartés du troupeau c'est l'orgueil l'orgueil est un péché l'orgueil est un péché proverbe 21 verset 4 nous le dit l'orgueilleux il n'est jamais satisfait pour lui il n'a jamais bien prêché il n'a jamais bien chanté il n'a jamais bien témoigné il n'est jamais satisfait il veut toujours plus il veut plus de louanges plus de perfection dans ses paroles ce qui n'importe c'est de bien faire pour sa propre personne et non la bénédiction de ses frères il n'est jamais rassasié jamais comblé car il n'est pas humble il est envieux jaloux il est cruel il n'a pas peur de faire du mal ou de blesser par ses paroles il n'y a que sa personne qui compte il ne supporte pas les louanges qu'on donne à un autre que lui il veut remplir tout l'espace être sur un piédestal et être toujours le vainqueur de toutes les conversations il veut être vu de tous et que les autres soient oubliés il veut toute l'attention et ne supporte pas que l'attention soit sur un autre il n'accepte pas de se tromper c'est un accapareur pourquoi parce qu'il veut tes yeux l'orgueilleux ne supporte pas que tu aies une autre vision que la sienne il veut ta bouche il veut que tu parles que de lui et pas d'un autre et il veut que ses paroles soient dans ta bouche et que tes propres paroles soient oubliés il veut tes oreilles il ne supporte pas que tu aies un autre entendement que le sien il veut tes mains oui parce qu'il veut être servi et il ne veut pas que tu serve un autre ou les autres il veut que tu travailles que pour lui et pour sa propre personne il veut tes pieds oui parce que l'orgueilleux ne supporte pas qu'on aille dans une autre direction que la sienne il croit qu'il n'ya que sa direction et sa volonté à lui qui doit être suivi il veut ton coeur aussi l'orgueilleux il veut que tu l'aimes plus que tu aimes les autres pour que tu lui donnes toujours raison parce que l'orgueilleux l'orgueilleux n'aime pas la réprimande l'orgueilleux il s'aime plus que toute autre personne l'orgueilleux il ne peut pas être gentil l'orgueilleux c'est un menteur l'orgueil c'est le caractère de satan oui l'orgueilleux n'aime s'écouter qu'à lui-même il n'aime pas écouter les autres il aime qu'on écoute et il n'aime que s'écouter lui-même mais quand nous regardons la bible nous voyons que le grand moïse lui qui a ouvert la mer qui a humilié pharaon et toute son armée par la puissante main de l'éternel lui qui est rentré dans la présence de dieu et qui mettait un voile sur son visage parce que la gloire du tout puissant rayonner en lui il accepte le conseil de son beau père j'ai trop qui lui dit la sarge est trop grande pour toi choisi des autres hommes qui peuvent te précéder et t'aider dans la tâche que tu as accomplir parmi le peuple d'israël et il prend le conseil de son beau père il sait écouter les autres lui le grand moïse paul va reprendre pierre et lui dit hypocrite et pierre va accepter la réprimande de paul lui le grand pierre qui a marché sur les eaux sur les paroles du christ qui a eu la révélation disant à jésus tu es le christ le fils du dieu vivant lui qui a une première prédication lors de la pentecôte et ben devant lui à sa parole remplie du saint-esprit trois mille âmes vont s'en convertir lors de sa deuxième prédication cinq mille âmes vont se convertir lui qui est l'instigateur du salut des païens entrant dans la maison de corneille prêchant l'évangile et là les païens étant rempli du saint-esprit et israël les hommes d'israël découvrant que les païens pouvaient être aussi sauvés se laisse reprendre par un étudiant qui s'appelle paul et il écrit de lui après avoir été repris de paul au sujet de notre bien-aimé frère paul parce qu'un homme humble s'accepter la réprimande l'orgueilleux ne l'accepte pas le grand mahaman général de l'armée de la syrie va accepter le conseil d'une petite enfant et parce qu'il va être humble et accepter le conseil de cet enfant il va recevoir la guérison de sa lèpre vous savez l'orgueil c'est le caractère de satan mais le caractère de dieu nous est dépeint par l'apôtre paul il en fait l'apologie et il l'écrit si bien dans un corinthien 13 2 il est écrit et quand j'aurai le don des prophéties la science de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la fois jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas l'amour je ne suis rien et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je lui rire et mon corps pour être brûlé si je n'ai pas l'amour cela me sert à rien l'amour est patient il est plein de bonté l'amour n'est pas envieux l'amour ne se vante pas il ne s'en fout point d'orgueil il ne fait rien de mal honnête il ne cherche point son intérêt il ne s'y rit pas il ne soupçonne point le mal il ne se réjouit point de l'injustice mais il se réjouit de la vérité l'amour excuse tout il croit tout il espère tout il supporte tout l'amour ne périt jamais j'aimerais changer ce mot amour si vous me le permettez car je vois là dans ce chapitre 13 la personne de monseigneur et je crois cela ne changerait rien si on changerait le mot amour par jésus dans ce chapitre parce que ce chapitre nous dépeint véritablement la personne de jésus-christ alors on pourrait lire aisément jésus est patient il est plein de bonté jésus n'est pas envieux jésus ne se vante pas il ne s'enfle point d'orgueil il ne fait rien de mal honnête le seigneur il ne recherche point son intérêt il ne s'y rit point il ne soupçonne point le mal il ne s'y réjouit point de l'injustice mais il se réjouit de la vérité il excuse tout il croit tout il espère tout il supporte tout jésus ne périt jamais les prophéties seront abolies les langues cesseront la connaissance sera abolie car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie mais quand ce qui est parfait sera venu ce qui est partiel sera aboli lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant je raisonnais comme un enfant lorsque je suis devenu homme j'ai fait disparaître ce qui était dans l'enfant aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure mais lorsque nous verrons face à face aujourd'hui je connais en partie mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu maintenant donc ces trois choses demeurent la foi l'espérance et l'amour mais la plus grande de ces choses c'est l'amour et l'apôtre va dire ayez en vous les sentiments qui étaient dans jésus-christ le sentiment dans le coeur de satan c'est l'orgueil le sentiment dans le coeur de jésus-christ c'est l'amour soyons animés de l'amour saint de l'amour pur c'est la voie de l'intelligence et de la sagesse c'est la voie de la gloire éternelle c'est la voie de l'onction de la bénédiction et de la révélation ayant un coeur d'amour afin que dieu puisse y déposer toutes ses richesses que dieu vous bénisse mes frères aimez vous les uns les autres priez les uns pour les autres supportez vous les uns les autres vous par demand réciproquement observer le commandement du seigneur aimez vous les uns les autres comme moi comme moi je vous ai aimé d'un amour sans détour et sans tâches sans rien attendre en retour dans l'injustice dans l'épreuve dans la persécution mal aimé bafoué injustement à railler mais aimant quand même étant animé de l'amour divin que le saint esprit a déposé dans l'heure dans nos coeurs que le seigneur vous remplissent de sa grâce que l'orgueil soit y banni il faut savoir écouter nos frères et que la bénédiction de nos frères soit notre bénédiction qu'en premier lieu que la recherche de la bénédiction dans notre vie soit celle de nos frères avant la nôtre voici la voie de l'amour il n'est pas venu pour servir mais pour nous servir sachant nous aussi nous abaisser pour laver les pieds de nos frères comme lui même le mettre au milieu de nous est venu pour servir alors qu'il méritait d'être servi il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses avis christ a donné sa vie pour nous donnons notre vie pour le seigneur et pour nos frères que l'orgueil soit y banni et que l'amour divin triomphe que le seigneur vous bénisse amen